Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites t'expatrier au Canada ou que tu aies même déjà immigré au Canada. Je m'appelle Florent Moncam, je suis entrepreneur, investisseur en immobilier et aujourd'hui j'habite à Montréal. J'aimerais te passer un message à toi qui va potentiellement immigrer au Canada ou qui vient d'arriver au Canada. Je suis arrivé au Canada en 2016, le 20 août 2016, à titre de résident permanent. Et immigré au Canada, ça a été pour moi la meilleure chose que j'ai faite, le meilleur choix que j'ai pris dans ma vie de pouvoir m'expatrier ici. Car crois-moi, le Canada m'a permis, a littéralement transformé ma vie. Ça m'a transformé au niveau du mindset, ça m'a transformé en termes de compétences, en termes de skills qui m'ont permis tout simplement de devenir libre financièrement. Je dois te dire, c'est quoi la liberté financière ? C'est de tout simplement vivre comme bon te semble selon tes propres règles. Ne pas dépendre d'un patron, ne pas dépendre de qui que ce soit et être libre de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux et où tu veux. En gros, être libre. Et si je te fais cette vidéo, c'est pourquoi ? C'est parce qu'il faut que tu te prépares. Il faut que tu te prépares à t'entourer des bonnes personnes lorsque tu vas arriver au Canada. Je ne suis pas en train de te dire que tu vas devenir libre financièrement du jour au lendemain. Il va falloir que tu arrives déjà, que tu prépares ton expatriation. Il va également falloir que tu travailles, que tu commences à gagner de l'argent. Mais crois-moi, je te jure sur la parole que si tu as l'âme d'entrepreneur, si tu as l'âme d'investisseur, si tu vois les choses en grand, ici c'est la bonne place. Je ne dis pas ici chez moi, je dis ici au Québec. Là, on est au centre-ville de Montréal. J'ai mes bureaux juste au centre-ville. Et si j'ai pu aujourd'hui en arriver là, c'est que toi aussi tu peux atteindre ce type de résultat. Aujourd'hui, j'ai investi des millions en immobilier. J'ai un parc immobilier de plusieurs millions répartis en France, où j'ai commencé à investir, en Afrique francophone, au Cameroun, dont je suis originaire. J'ai également fait mes armes ici à Montréal, où j'ai acheté plusieurs immeubles. Et actuellement, au moment où je te parle, je suis en train de construire des villas de luxe à Bali, en Indonésie. Et j'y suis arrivé grâce à ce que j'ai pu apprendre ici au Canada. Lorsque j'y suis arrivé, j'avais pour ambition de faire carrière dans des gros cabinets de consulting. Parce qu'avant d'immigrer au Canada, j'ai travaillé à la défense, appareil à la défense dans un gros cabinet de consulting. Après, j'ai commencé à investir en immobilier. Et arrivé ici, je me suis dit, ok, je vais évoluer dans cette carrière-là, tout en investissant en immobilier. Arrivé ici, j'ai clairement vu le changement de mentalité comparativement à la France. En France, par exemple, lorsque tu vas vouloir entreprendre des choses, on va toujours te limiter. On va te dire, non, mais ce n'est pas fait pour toi. Non, tu es trop jeune, tu es trop vieux, etc. Tu n'as pas le droit d'avoir d'activité à côté de ton emploi. C'est trop risqué, etc. Que des croyances limitantes. Ici, on va te dire, vas-y. Tu es créatif, on va te dire, vas-y. Tu veux devenir chanteur, on va te dire, vas-y, tente, qui ne t'entraîne à rien. Tu veux devenir entrepreneur, il y a des programmes pour ça. Tu peux même commencer à travailler et développer une petite activité à côté. Ton patron ne te dira jamais que tu fais une mauvaise chose. Au contraire, ils aiment ça parce que ça montre quoi ? Ça montre que tu es créatif. Ça montre que tu es quelqu'un d'entrepreneur et que tu t'adaptes rapidement. Donc, si je te fais cette vidéo, c'est pourquoi ? C'est pour te dire que si aujourd'hui, tu viens d'arriver au Canada, si tu souhaites immigrer un jour au Canada, et surtout si tu as l'âme d'entrepreneur et investisseur, franchement, tu es au bon endroit. Arriver ici, exprime-toi. Exprime-toi dans le sens où n'aie pas peur de donner vie à tes projets. N'aie pas peur de te rapprocher de personnes qui vont t'aider dans tes projets. Ici, on va te tendre la main. C'est-à-dire, on va te dire, si tu souhaites investir en immobilier, tu as des personnes qui vont t'aider à investir en immobilier. Si tu souhaites être entrepreneur, tu vas rencontrer des entrepreneurs qui ont réussi et qui vont te dire comment ils ont fait, qui vont te donner les raccourcis, surtout lorsque tu es migrant. Parce que moi, le challenge que j'ai eu en arrivant, c'est quoi ? C'est que je n'ai pas eu de roadmap en fait. On ne m'a pas expliqué comment fonctionne le système ici. On ne m'a pas expliqué comment fonctionnent les cartes de crédit, comment obtenir du financement, comment ouvrir une société, etc. J'ai dû bâtir mon réseau tout seul. Un réseau de près de 25 personnes aujourd'hui qui sont réparties dans plusieurs pays et également dans ces bureaux que tu vois. Une équipe qui m'a permis et qui permet à nombreux participants qui nous ont fait confiance de pouvoir réaliser leur première acquisition en immobilier. Et si je te fais cette vidéo, c'est pourquoi ? C'est pour que tu comprennes que l'expatriation, c'est quelque chose. L'expatriation, ça se vit et ça peut très bien se vivre si demain, tu te connectes avec les bonnes personnes. Parce que je vais te dire une chose. En arrivant ici au Canada, je me suis dit, je vais acheter ma propriété, je vais acheter ma maison, etc. Et je suis tombé sur les mauvaises personnes. Est-ce que ces personnes m'ont dit ? Ces personnes m'ont dit, oui Florian, tu dois attendre, vu que tu es une nouvelle arrivant, tu dois attendre. Allez, je crois que c'était un an ou deux ans avant de pouvoir investir. Moi, j'ai dit, mais attendez, je suis résident permanent. Voilà, pourquoi je devrais attendre ? Oui, tu n'as pas assez d'historique, etc. Heureusement que je suis quelqu'un de têtu. C'est-à-dire, moi, quand on me dit quelque chose, je fais le contraire. J'ai cherché, comme on dit ici, j'ai magasiné de partout. Je suis allé voir toutes les banques, etc. Et je me rappelle très bien, j'ai assisté à un événement où justement, on parlait d'investissement immobilier. Et c'était un événement complètement foireux, mais qui m'a apporté beaucoup. Quand je dis complètement foireux, c'est parce qu'il n'y avait que deux participants. Il y avait moi, un ami à moi et il y avait le présentateur. Et ce présentateur-là, qui se reconnaîtrait, c'était Yves, un des courtiers hypothécaires avec qui je travaille. C'est lui qui m'a permis de faire mon premier investissement. Parce que justement, moi, je lui ai dit, Yves, j'ai envie d'investir en immobilier, mais tout le monde m'a dit que je ne pouvais pas. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? Viens, je t'aide à trouver ton financement. Et c'est comme ça que j'ai obtenu mon premier financement. D'où l'entourage. J'aurais très bien pu arriver à cet événement et voir qu'il n'y avait personne, que la salle était vide et j'ai failli faire demi-tour. Et quelque chose m'a dit, vas-y quand même. Vas-y quand même. Et depuis ce jour-là, ça a été le déclic dans le sens où j'ai compris qu'il fallait s'entourer de personnes ayant vécu la même expérience que toi, ayant vécu les mêmes challenges que toi. Ce n'est pas quelqu'un qui a habité ici. Oui, cette personne-là va te dire, quelqu'un qui est né ici, qui a toujours vécu là, elle va te donner des informations. Mais pas les mêmes informations que quelqu'un qui a immigré comme toi, qui connaît les mêmes challenges ou qui a connu les mêmes challenges que toi, tu vas connaître. Parce que des challenges, crois-moi, il y en aura. Qui a pu surmonter ces challenges-là et atteindre ses objectifs. C'est ce type de personnes qu'il faut que tu rencontres. Un avertissement également. Ça ne sert à rien de venir ici. Enfin, je ne suis pas en train de te dire de ne pas faire ça. Mais si tu arrives ici, par exemple, si tu viens de la France, par exemple, et que tu avais tous tes amis en France et que même ses amis-là sont ici avec toi, tu ne seras pas productif. Parce que tu seras toujours entouré des personnes avec qui tu étais lorsque tu étais à l'étranger, avant de t'expatrier. Ouvre-toi vers d'autres personnes. Va rencontrer d'autres personnes, d'autres cultures, des personnes qui viennent d'autres horizons. Ici, c'est un endroit multiculturel. Rapproche-toi de ces personnes-là parce que ces personnes-là pourront te dire comment elles ont fait. Elles vont t'ouvrir des portes. Elles vont te donner des contacts qui vont te permettre d'aller de l'avant et de pouvoir atteindre tes objectifs. Elles vont te donner une roadmap de toutes les erreurs qu'elles ont commises afin que tu ne commettes pas la même chose. Tu vois ? Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Parce que moi, je vois bon nombre de personnes qui immigrent et surtout des personnes qui viennent de pays africains qui arrivent ici et qu'est-ce qu'elles font ? C'est qu'elles restent avec les mêmes personnes avec qui elles étaient dans leur pays d'origine. Quel est l'intérêt ? Dans ce cas, il fallait rester chez vous, les gars. Parce que si tu avais 10 potes du quartier avec qui tu traînais, les 10 potes, tu les retrouves ici. Dans ce cas, il fallait rester là-bas. Ici, il faut s'ouvrir. Il faut s'ouvrir parce qu'il y a des opportunités. Tu n'imagines même pas les opportunités qu'il y a. Tu n'imagines même pas les opportunités qu'il y a. Et crois-moi, si tu t'entoures des bonnes personnes, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? Tu vas sûrement te dire pourquoi cette vidéo. Tu vas sûrement te dire que tu t'attendais à recevoir des informations sur le processus d'immigration, etc. Ça, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai des informations sur ma chaîne et je t'invite tout simplement à aller sur le site de l'immigration et tu auras toutes les infos. CIC.GC.CA Il n'y a pas un meilleur site. Je ne suis pas avocat en immigration. Je ne t'aiderai jamais à immigrer au Canada. Donc, ce n'est même pas la peine de m'écrire pour ça. Mais moi, je vais te dire ce qui a fonctionné pour moi et ce qui peut fonctionner pour toi. Si tu as les bonnes informations. Ce n'est pas la peine d'aller voir les sites où se décider des arnaques, etc. Ils vont te dire que oui, tu dois me payer tant pour que je t'aide à immigrer au Canada. Immigrer au Canada, c'est gratuit. Enfin, je veux dire, les services peuvent être gratuits. Après, il y a les coûts de dossier, de frais de dossier, etc. Après, tu peux prendre un avocat en immigration. Mais fais attention. Il faut que l'avocat soit agréé, etc. Donc, moi, je ne suis pas avocat et je ne peux pas t'aider à ce niveau-là. Mais va juste sur le site de l'immigration. Moi, j'ai immigré au Canada sans passer par qui que ce soit. J'ai monté mon dossier tout seul. J'ai envoyé, j'ai été sélectionné et me voilà ici aujourd'hui. En vue d'être citoyen canadien très bientôt. Tu vois. Mais je te fais cette vidéo juste pour te dire ce qui a fonctionné pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Je suis entrepreneur, multi-entrepreneur. J'ai une société de formation en immobilier où j'accompagne des milliers de personnes. Même pas qu'au Canada, mais partout en francophonie à investir en immobilier. J'ai aujourd'hui la plus grosse communauté francophone au Québec. Et francophone, voilà, un peu partout dans le monde. Dié à l'investissement immobilier. Ça n'a pas été facile. Il y a des gens qui m'ont, entre guillemets, qui m'ont fait croire que je ne pouvais pas, que je n'étais pas légitime, parce que peut-être j'étais trop jeune, parce que j'étais de couleur, parce que je n'avais pas assez de biens immobiliers, parce que je venais juste d'arriver. Si j'avais écouté ces personnes-là, je ne serais pas là aujourd'hui à te faire cette vidéo avec autant de conviction. Parce que pour moi aujourd'hui, Global Invest Key, ma société, on est parmi les meilleurs en francophonie à pouvoir te parler d'investissement immobilier en Afrique francophone, en France et dans quelques pays européens autour, Belgique, etc. Aux Etats-Unis, parce qu'on a des personnes de notre équipe qui investissent aux Etats-Unis. Au Canada, bien évidemment, où j'ai investi, on accompagne des personnes également en Asie. Si tu trouves quelqu'un d'autre ou un autre groupe d'entrepreneurs qui peuvent te parler d'investissement immobilier à l'international, je t'invite à nous envoyer son contact parce que ça m'intéresse. Je ne pense pas que ça existe, en tout cas à moindre mesure. Aujourd'hui, c'est notre travail d'accompagner les personnes justement à réaliser leurs investissements. Et j'aurais pu, comme je te disais tout à l'heure, j'aurais pu écouter les personnes qui m'ont mis les bâtons dans les roues, qui m'ont insulté, qui m'ont dit que Florence, ce n'était pas possible. Qui es-tu pour pouvoir investir en immobilier ? On te voit partout, etc., etc., etc. Mais, quand tu sais pourquoi tu fais les choses et quel est l'impact que tu vas avoir, tu deviens inarrêtable. Tu deviens inarrêtable. Et aujourd'hui, voilà, je suis où j'en suis grâce au Canada qui m'a vraiment laissé cette chance-là de pouvoir m'exprimer. De pouvoir croire en mes rêves et de réaliser mes rêves, en fait. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, je vis vraiment une vie, voilà. Beaucoup d'activités, beaucoup de mouvements, beaucoup de rencontres, beaucoup de challenges. Ce n'est pas facile tous les jours, mais c'est ce qui fait. Je préfère une vie avec de l'action qu'une vie monotone à rien faire. Mais, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et j'ai également une société où j'accompagne des entrepreneurs à devenir vraiment très performants sur Internet. Donc, à croître leur entreprise grâce au digital. C'est une entreprise qui est basée entre les États-Unis et le Cameroun. On accompagne des personnes beaucoup en Afrique et également ici au Canada. J'ai également des sociétés d'investissement immobilier à l'étranger. Parce que, oui, je n'investis pas qu'ici au Canada et en France, j'investis également à l'étranger. Donc, voilà. Je m'appelle Florent Moncam. Né le 12 juillet 1990. Ça te laissera savoir quel âge j'ai aujourd'hui. Je suis devenu libre financièrement à mes 28 ans. En seulement 3 ans après être arrivé ici au Canada, à Montréal. Si je l'ai fait, tu peux le faire. Ça ne va pas être facile. Juste, regarde mes cernes. Ça ne va pas être facile. Il va y avoir des nuits où tu ne vas pas dormir, etc. Mais si tu crois en toi, si tu es quelqu'un d'ambitieux. Si tu n'es pas ambitieux, tu n'as pas à regarder cette vidéo. Mais si tu as quelqu'un d'ambitieux. Si tu es quelqu'un qui en veut et qui veut atteindre ses objectifs. Crois-moi que tu seras au bon endroit. Ce n'était pas une vidéo où je vais t'expliquer comment un héros au Canada. Quel type de visa il faut, etc. Ça, je pense que tu es assez informé dessus. Je ne suis pas le spécialiste dans ce domaine-là. Il y a des sites internet pour ça. Mais je pense que ce message-là, personne ne l'a fait de cette manière. Personne ne t'a dit ce qu'il faut que tu fasses. Personne ne m'a dit ce qu'il fallait que je fasse en arrivant. Je suis arrivé, on m'a mis des choses dans la tête qui ne s'adaptaient pas à ma situation. Moi aujourd'hui, avec mon équipe, on est là. Une fois que tu es arrivé, tu vas travailler. Prends le maximum de cash que tu peux avoir avec ton travail. Prends le maximum. Fais attention à ta carte de crédit. Fais attention à ta cote de crédit. Dépense bien ton argent. Mets de l'argent de côté. Dès que tu es prêt, tu viens nous voir. On va t'aider à investir en immobilier. Car crois-moi, ici, il y a des opportunités. Donc voilà, c'était une vidéo un peu à l'improvise comme ça. Mais je tenais à la faire vraiment et ça vient tout droit du cœur. Et j'espère que ça aidera le maximum de personnes qui veulent immigrer, s'expatrier, séjourner, investir. Peu importe, même visiter. C'est une très belle ville. Mais voilà, franchement, et je tenais à remercier toutes les personnes qui nous suivent. Toutes les personnes qui nous ont toujours suivi. Et toutes les personnes qui suivent cette chaîne depuis le début. Depuis le 10 septembre 2017. Depuis cette date, on a produit des vidéos non-stop toutes les semaines. Toutes les semaines. Je ne pense pas qu'il y ait un autre entrepreneur, en tout cas dans le domaine de l'immobilier, qui est tenu ce rythme-là et qui a eu une croissance assez significative comme ça. Sachant que je partais avec beaucoup d'handicap. Les insultes, je m'en suis pris. Comme je te l'ai dit. Mais ce n'est pas ça qui m'arrête. Au contraire, ça me donne beaucoup plus de force pour continuer. Je m'appelle Florian Moncam. Entrepreneur d'investisseur immobilier basé ici à Montréal. Globalinvestisseur.com Tu peux me suivre également sur Instagram. Flo Moncam. LinkedIn. Florian Moncam. Et ma chaîne YouTube, tu peux t'abonner. Et voilà, on se fera un plaisir de travailler avec toi. Et même de t'aider dans ton parcours d'entrepreneur, investisseur, expatrié ici au Canada. N'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre, investir et migrer au Canada. Et je te retrouve très prochainement. A très bientôt. Ciao.